Je m'appelle Marie, j'ai ouvert un magasin avec mon compagnon Thierry fin novembre, donc ça s'appelle ça se fête, c'est un magasin d'articles de fête. Donc vous trouverez tout pour faire la fête, aussi bien des nappes, des serviettes, voilà, des chemins de table réutilisables parce qu'on essaie aussi de faire des choses qui ne se jettent pas, étant donné qu'on est un peu dans un monde où ça change et c'est pas mal. On vend également tout ce qui est perruques, déguisements, on fait des piñatas aussi pour les anniversaires, alors les enfants en raffolent. On fait de la fleur séchée, on essaie aussi de faire tout ce qui est petits chocolats pour présenter sur les tables. Donc la chambre de commerce d'Argentin nous a apporté plein de choses, elle nous a très très bien accompagné. Étant novice en création d'entreprise, quand je l'ai contacté, c'est madame Ménard, du coup, qui a suivi notre dossier, qui nous a aidé à faire les démarches, voilà, pour préparer les entretiens avec la banque, les experts comptables. Elle nous a aussi aidé à faire les études de marché, nous a aiguillé vers les aides qu'on pouvait avoir, les financements possibles, voilà, pour les premières créations. Et encore maintenant, quand on a besoin, elle répond présente à chaque fois. Oui, je conseille à tous les porteurs de projets de se diriger vers la chambre de commerce sans hésiter, parce qu'ils sont là pour nous aider, voilà, avant la création du projet et pendant. Ils répondent, voilà, comme je disais tout à l'heure, présents à chaque fois. Et par exemple, nous, on a pu bénéficier du fonds de solidarité grâce à eux, enfin, grâce à leurs informations. Et ils sont aussi là pour, voilà, ils ont un regard plus important, ils ont plus d'expérience que nous sur ce qu'il faut faire ou pas faire quand on crée sa propre entreprise. Donc, non, non, c'est... Il faut y aller ! Notre rôle est de permettre aux porteurs de projets de se poser les bonnes questions, mais aussi de construire son projet dans le bon ordre. À savoir, la première étape est la validation femmes-hommes-projets, la deuxième étape est la validation de son étude des marchés, et enfin, la validation de l'étude financière de son projet. La Chambre de Commerce et d'Industrie Ouest-Normandie, toujours à vos côtés, sur www.westnormandie.cci.fr